C'est parti ! C'est parti ! Je ne pense pas qu'Isabelle serait contente de savoir que sa cousine essaie de se taper son jeune époux. Non, mais... Monsieur Bon, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Merci encore. Tout plaisir, pour moi. Quand Isab m'a parlé de votre projet, j'ai tout de suite avéré. Mais ça reste entre nous, parce que ce n'est pas très sexy. Sans offense, bien sûr, mais le milieu de l'éthique est une période qui m'a toujours fasciné. Alors, si ça peut vous aider à continuer vos fouilles... C'est le cas, c'est le cas. Merci. Mais laissons de côté les antiquités et regardons ce que le monde moderne nous apporte. Didier, bonjour. Je te présente mon amie Cécile, fameuse journaliste, et Pauline, ma petite sœur. Monsieur Didier Bon, ce client de l'hôtel dont je te parle depuis plusieurs mois, est bienfaiteur à ses heures. Didier Bon, il porte bien son nom, n'est-ce pas ? On le dit, effectivement. Monsieur Bon, j'aurais tellement aimé vous rencontrer tout de suite. Salut. Salut. Tu vas bien ? Ça va. Tu as une belle robe. Merci. Et sinon, pourquoi Cécile n'est pas venue avec son mari ? Ah, tu ne sais pas ? Non. Tu n'as pas raconté. Une histoire de fou. Elle a quitté Marc le lendemain de son enterrement de vie de jeune fille. C'est vrai que tu trouves qu'elle me va bien ? Oui. Je ne sais pas ce que j'ai, j'ai des démangeaisons au cou, là. Ça parut depuis qu'on est descendu du taxi. J'espère que je ne suis pas devenu taxidermiste. On parle neuf, on s'est prévu un petit parcours de 15 jours du Narossil. On a trouvé sa logique de partir aux lignes de miel au Pays du Soleil Levant. Pierre nous a même dégoté un petit stage d'Aïkido d'une semaine. Wouhou ! Il va revenir encore plus fort qu'avant. Mais en fait, l'Aïkido, c'est... Émilie, il manquait le 7. C'était quand même pas compliqué à avoir. Il nous en manquait un. Le 7. C'est du bingo. C'est du hasard. Comment veux-tu ? Merde ! Il a du crevel ? Ben oui, mais il est là ! Et elle était prête à dire oui à sa réprimante. Pourquoi tu n'as pas dit que Cécile ne s'était pas mariée ? Hein ? Ben déjà, Cécile, je n'y pense pas tous les jours. Avant aujourd'hui, je ne l'avais vu qu'à l'atelier. Je ne savais même pas que c'était une copine de Lisa. Et puis, je ne savais pas où ça t'intéressait. Non, non, pas particulièrement, non, non. Mais oui, c'est à cause d'ailleurs que tu avais failli me casser la gueule. Ouais. Tu croyais que je couchais avec la journaliste qui t'avait descendu en flèche ? Ça va tenir le futur. Ce qui n'est pas le cas, je te le rappelle. J'ai l'impression que ce n'est pas ça. Et tu ne m'en as jamais dit plus, finalement. Je t'expliquerai. Tu me l'as déjà dit, ça. Je le trouve vraiment trop craquant. Et puis, je crois que je lui ferai aussi. Qui ça, le témoin ? Non, mais laisse tomber, c'est un vrai connard. Qui ça, Fred ? Non, mais pas lui. Ce n'est pas de lui que je te parle. En plus, lui, déjà, je le trouve sympa. Et en plus, j'ai bien l'impression que ce n'est pas à moi qui s'intéresse, si tu vois ce que je veux dire, ma grande. D'accord. Cécile ? Cécile ? Cécile ? Je suis désolé, je ne savais pas. Je ne savais pas. Maintenant, vous allez pouvoir continuer vos recherches. Oui. Je crois que j'ai, d'ailleurs, déjà fait ma plus belle découverte. Je prends quand même un papier parce que je ne suis pas bien sûr de moi. Je n'ai jamais trop aimé parler en public. D'ailleurs, je pense que Pierre le sait. C'est sûrement pour ça qu'il m'a demandé de le faire. Allez, pour ce coup-ci, ça me fait plaisir. Ah, Pierre, tu as toujours été drôle. C'est ce qui nous rend complémentaires. La première fois que tu m'as fait rire, c'est le jour où on s'est rencontrés. C'était le CM1, l'école mixte du Moulin, dans la classe de Madame André. Elle nous avait demandé de remplir la fameuse fiche. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand ? Moi, j'avais écrit archéologue. Et là, tu t'es penché sur ma feuille et tu m'as dit... Et archéologue, c'est quoi ? C'est celui qui tue les dinosaures avec des flèches ? Toi, tu voulais être médecin, pompier ou Bruce Lee. Heureusement pour nous, tu es devenue musicien. Moi, j'ai jamais vraiment compris ce que tu voulais faire plus tard. Quand on bossait dans le premier bar de Jean-Guy, moi, c'était pour financer mon école de journalisme. Toi, pour payer ton permis. C'était un peu tes études à toi, en fait. Encore à peine quelques mois, on se voyait finir comme deux petits vieux qui se retrouveraient dans les parcs pour jouer aux échecs. Mais je te reconnais bien là. Toi, tu as toujours été à 100 à l'heure. Et moi, j'ai toujours eu du mal à choisir. La vie peut ressembler à l'archéologie. S'enfermer dans une caverne et remuer le passé, mais... Toi, tu n'hésites pas à faire des sorties de route, voire à foncer dans le mur. Mais tu te relèves et tu avances. Et là, on dirait que tu as trouvé le bon copilote. Rappelons quand même à l'Assemblée que tu es l'un des pionniers de la désormais célèbre technique de l'ours. Un coup de patte dans l'eau toutes les trois minutes pour attraper le premier poisson qui passe. Et tu as pêché une sirène. Vous vous cherchiez, vous vous êtes trouvés. Finalement, Oumut, notre sage, a tous sa raison. Il vaut mieux une belle rencontre que 400 rendez-vous. Du coup, maintenant, on va pouvoir économiser tous les deux l'argent de nos cours d'échec. qui connaissent ses 4 sous. C'est le 4 sous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wilhelm Nguyen Il y a une filiation évidente. Moi, je pense que j'ai clairement les origines asiatiques. Pour moi, c'est indiscutable. C'est marrant. Moi, quand je regarde le petit cigarette, je trouve que tu as la tête du tché. Ah oui, tu trouves ? Ouais, il y a quelque chose. Ah oui. Ouais, puis il est beau gars en plus. Est-ce que j'aurais des origines cubaines aussi ? Peut-être. Faudrait voir. Je suis tombé. Mais, Emilie, on ne devait pas le perdre, ce trivial. Il nous manquait un camembert. Un camembert. Oui, je sais. En plus, j'avais eu le rose avec les satellites de Jupiter. Le rose, c'est culture et divertissement. Non, c'est astrologique. Autonomie et astrologie et divertissement. C'est beau, une volonté qui traverse l'existence. Ah, mais tu es bonsoir. Non ! Dis donc qu'il n'est pas un peu dermato-hypocondro-dyslexique, disons guillot, mais il n'est pas un peu dermato-hypocondro-dyslexique, disons guillot. Quoi ? Qui ça ? Bah, Jean-Guillaume, pour vrai. Il ne s'appelle pas Jean-Guillaume, on l'appelle Jean-Guy, pour les guillemets. Il s'appelle Jean, en fait. Regresse, en fait. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501